jour 5 et non loin de havre maison nous nous trouvons comme vous le voyez devant les fumoirs d'antan institution des îles de la madeleine depuis 1942 aujourd'hui pour cette journée 5 un programme une nouvelle fois extrêmement chargé rencontre avec la team de la programmation et de la gestion des bénévoles chez nos partenaires de cifm bien entendu un petit repas au homard ça ne se refuse pas et puis sur la soirée nous aurons une belle soirée au flambeau avec toute la team des contes en île plus un rendez vous avec un historien local une nouvelle fois du plaisir ici aux îles de la madeleine on a complètement exterminé le haran qui venait à frayer chaque année autour des îles de la madeleine et par la même occasion c'était par terre une industrie florissante les 48 mois des îles se sont éteints on dit de soixante et soixante et treize à 1978 donc dans ces six ans là ce fut la fin d'une époque donc à ce moment là j'ai vu mon père pleurer pleurer pour la première fois à la table la cuisine familiale parce que pour lui sa vie était terminée donc ça restait comme ça dans les années 80 on a commencé à subir la démolition de tous ces bâtiments là parce que les madeleineaux qui étaient propriétaires à l'époque avaient perdu espoir de revoir le haran sur les côtes des îles et puis l'un après l'autre les bâtiments les boucaneries on les appelle ont tombé sous l'assaut des démolisseurs pour pour une bonne cause une cause noble qui était la récupération du bois d'oeuf et puis à un moment donné le père s'est levé de matinée 1988-89 il a dit ok on va démolir les fumoirs nous aussi il n'a amené pas cette idée de gaieté de coeur parce que je sentais que ça les tentait pas qu'on défasse ça c'était sa vie c'est à la vie de la famille c'est à la vie des îles de la madeleine ça fait que moi je caressais un petit rêve secret qui était de repartir les boucanerie qui était de remettre les fumeurs en mode production sur une base plus artisanale ok et en 1996 nous avons redonné aux madeleineaux les odeurs d'antan les odeurs d'antan c'est à dire les on a on a allumé nos fumeurs et puis à une certaine époque je vous disais tantôt qu'il y avait 40 fumeurs sur les îles donc partout ce qu'il y avait un port de pêche partout ce qu'il y a un port de pêche aujourd'hui inévitablement autour il y avait des fumeurs l'économie était très maritime ok l'économie est attributé à la pêche à ce moment-là donc tout le monde avait senti cette odeur tout le monde avait travaillé dans les fumeurs donc je te dis qu'ici les personnes de 60 ans et plus des îles de la madeleine les fumeurs ont possiblement été leur premier job ok ça fait que c'était intéressant parce que les gens partaient du havreau bâle de l'agronauterie descendaient la petite côte ici avec les voitures ben c'est la vie du jour et on voyait à ramener le pouce on voyait le nez je sais pas pourquoi les gens n'a sniffer l'odeur du haram boucanique qui embomènent le canton tu sais c'est pas compliqué et aujourd'hui ben c'est sûr aussi qu'avec le réseau d'éducation publique nous autres on se fait éduquer à la québécoise si on veut je pense ça l'a fait diluer un petit peu la l'appartenance acadienne mais faut pas penser qu'elle disparue par exemple parce que ici je dirais qu'on sait qu'on est les deux puis on aime se marier nos deux identités pour finalement faire une identité originale qui est celle de madolino si on veut donc tu te dirais canadiens québécois acadien français je dirais que si on a fait une hiérarchie mettons de ces identités là souvent ici aux îles il y a même l'identité locale du canton puis de l'île moi c'est moins pire parce que je suis sur l'île centrale puis on dirait que sur l'île centrale on s'identifie plus comme madolino mais quand vous allez sur par exemple pour havreaubert ou havreau maison là vous avez des résistants les gens du havreau maison par exemple d'abord et avant tout qui ont leur accent pas dehors là puis ils sont fiers de tout ça qui après ça vous avez l'identité madolinienne après ça souvent l'acadienne avant la québécoise parce que les racines historiques sont encore très fortes après ça québécoise après ça canadienne c'est un genre de hiérarchie c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi mais je pense que je regroupe pas mal de monde avec ça pareil. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Mon grand-père William m'a conté qu'il y en a des fantasques et des fendants qui ont essayé de faire danser des marionettes pendant toute une nuit puis qui ne sont pas arrivés ils ont mangé une de ces claques qui ont même tombé vanille. La vieille dont je vais vous parler était si vieille qu'a commencé à avoir le visage touridé qui montre que la nature laisse des marques avec le temps. La vieille dont je vous parle était si vieille qu'a commencé à avoir de la mousse verte qui poussait sur le visage. Il y a très 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 longtemps peut-être vous ne le savez pas mais le cochon il n'avait pas le nez plat soit il avait un long viso mais il était déjà ici sur la terre des premières nations. Ils étaient arrivés.